Bonsoir et bienvenue à vous messieurs, j'ai un message pour vous de la part de votre autre. Bienvenue dans cette ambiance tamisée, chaleureuse. On va voir ce que souhaite votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes, la personne que vous côtoyez. Qui est cette personne, qui est cette personne, Ragnarok, c'est quelqu'un avec qui la relation est terminée, c'est votre ex, une de vos ex, monsieur. La relation s'est mal terminée, il y a eu une destruction, c'est quelqu'un qui a un lourd passé, ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, c'est quelqu'un qui peut être dans l'autodestruction aussi. Qui êtes-vous ? Vous aimez votre tranquillité, votre paix, vous êtes confiants. Cette personne vous en veut, messieurs. Cette femme ou cet homme vous en veut. Cette personne pense que vous l'avez détruite ou détruit. Cette personne vous en veut de cette fin de relation, ou de cet éloignement, ou de cette distance. Vous gardez la face. Vous êtes quand même bien dans votre vie, dans un domaine. Vous aimez être en paix. Vous êtes, messieurs, des personnes, vous n'aimez pas la... Vous n'aimez pas la routine. Vous aimez l'excitation. Vous aimez la frénésie. Vous aimez peut-être bouger, voyager, changer, sortir, changer de personne, peu importe. Cette personne vous en veut, les amis. Cette personne a un manque de confiance en elle, par rapport à votre côté. Cette personne, je pense qu'elle vous prend pour un chasseur. Vous êtes des personnes qui aimez être bien vues, qui aimez plaire, qui aimez séduire. Cette personne a peur de vous. C'est quelqu'un de spirituel en face. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prémonition. C'est quelqu'un, peut-être, ici, qui l'a senti, ça. Si vous n'avez jamais été ensemble, cette personne a peur de vous. Sans que... N'a pas confiance en vous. Elle a beaucoup d'intuition, cette personne. Elle entend tout, elle voit tout. Elle tient à sa santé. Elle est très séduisante. Mais quand elle est énervée, elle est très féroce. Elle tient à sa santé émotionnelle. Elle vous sent, elle sent, elle sent votre côté... Votre côté... Comment je peux dire ça ? Vous avez un très beau physique. Vous êtes très beau physiquement, monsieur. Et vous aimez, vous le savez. Et ça se voit. Et on est attiré par vous. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. On a quelqu'un, ou en lui. On a quelqu'un qui a peur de vous aussi. Quelqu'un de très intuitif. Il va y avoir le retour. En tout cas, cette personne y pense malgré tout. Cette personne y pense malgré tout, même s'il y a des peurs ou de la souffrance. Il va y avoir un retour. Elle pense à son retour. Elle pense à accepter votre retour. Elle sent un lien d'âme-sœur. Un lien familial. Une forte affinité. Elle vous reconnaît. Mais vous faites ressortir toutes ses peurs. Vous faites ressortir de cette personne son manque de confiance en elle. Mais peu importe dans quelle incarnation, elle sait que vous allez vous revoir. Vous êtes sereins, messieurs. Vous êtes quand même assez sereins. Vous avez peut-être trop de secrets ici. Peut-être que vous avez eu des secrets pour cette personne. Vous avez caché certaines choses. Si ce n'est pas des mensonges. Par sagesse. Pour ne pas blesser l'autre. Parce que vous avez senti que c'est quelqu'un qui est très méfiant. Pourtant, vous voulez son bonheur. Vous voulez sa satisfaction. Mais vous avez peut-être pas été vous-même ou caché certaines choses que cette personne a découvert a découvert intuitivement. Il y a un lien. Il y a un fort lien entre vous. Il y a un lien familial, je dirais. Ce qu'il faudrait dans ce couple, dans cette relation, c'est un petit peu plus de lâcher prise. Un petit peu plus d'humour. Un petit peu plus d'hilarité. Il y a un lien ici. C'est une relation protégée. C'est une relation ici qui permet à l'éveil, qui a permis à l'éveil spirituel de chacun. Qui vous a permis aussi à être plus dans le contentement, à arrêter d'être dans l'insatisfaction, messieurs. Vous recevez tous les deux des signes, des messages, des synchronicités sur votre lien. Elle va revenir vers vous, cette personne. Mais il faut qu'elle guérisse avant sa blessure du rejet, d'abandon et de trahison. Vous faites une pause, vous ne faites rien. Sinon, on vous conseille de lâcher prise pour l'instant, de faire une pause, de ne rien faire. Elle va revenir d'elle-même, cette personne. Ne prenez pas d'initiative, ne faites pas d'action. D'accord ? Laissez-la revenir d'elle-même. Ayez de l'espoir, on vous dit, en l'avenir avec cette personne. Vous n'avez rien à forcer. Quand elle sera prête, elle reviendra vers vous, messieurs. Je sens une personne autoritaire en face de vous. Je sens une personne qui a quand même un certain égo. pas forcément mal placée, mais quelqu'un d'assez autoritaire. Elle prendra les devants. Vous, vous devez juste être dans une sagesse, dans un espoir. vous devez aussi percevoir les signes que l'univers vous envoie concernant votre lien. Il va y avoir une renaissance. Cette relation vous a tous les deux changé aussi, vous a fait renaître. Il va y avoir de la joie dans cette relation. L'univers est là, le divin est là, vous soutient. Mais avant un retour ou un commencement, il faut qu'il y ait une transformation des deux côtés. Un apaisement et une sagesse des deux côtés. ouverture d'esprit, les amis. Ouvrez votre esprit. La lune, soyez à l'écoute des signes. L'univers, regardez, on a les étoiles. L'univers vous envoie des signes. Soyez à l'écoute des signes, soyez dans l'attente sereine. Évoluez, grandissez, changez ce côté séducteur qui dérange cette personne, ce côté chasseur, charmeur qui dérange cette personne. Soyez plus sage, plus dans... Soyez plus apaisés, plus sages, moins dans le... moins dans la superficialité pour apporter la sécurité à cette personne. Faites une pause, ne passez pas à l'action. Faites une pause, prenez soin de vous et de l'espoir. Ouvrez votre esprit au signe, aux synchronicités pour être dans l'attente sereine. La personne qui va revenir, c'est elle, c'est cette personne-là. Il y a une promesse dans le futur. D'accord ? Ça arrive. Mais continuez le travail que vous faites sur vous, continuez de changer. Voilà. Pour l'instant, cette personne est dans son... dans ses peurs, dans ses blessures. Il va y avoir un changement du côté de cette personne. mais là, elle se méfie. Elle se méfie ou elle... elle... elle vous... elle vous en veut ? Vous voyez comment elle vous regarde ? Parce qu'elle a senti des choses. C'est quelqu'un de très intuitif. Intuitif, pardon. Elle a senti des choses et elle n'a pas... elle ne s'est pas trompée. Elle pense à sa santé, elle prend soin d'elle et quand elle sera rétablie, elle fera son retour parce qu'il y a un lien d'âme-sœur entre vous. Il y a un lien familial aussi entre vous. Il y a un lien d'une vie antérieure à une autre aussi. Il va y avoir de l'engagement. Le temps fera les choses. Mais là, il faut que vous soyez crédible pour cette personne. Ok ? Elle va changer. Elle va changer d'avis sur vous. Mais, restez dans votre sagesse et ne faites pas de pas. Elle va ouvrir son cœur, son chakra du cœur, cette personne pour vous. Messieurs, mais déjà, il faut qu'elle s'aime elle-même avant de pouvoir vous aimer véritablement. Regardez, cette personne s'éveille spirituellement. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité de son côté aussi. Votre lien, il faut apporter plus d'humour, plus d'hilarité dans votre lien. Vous vous êtes rencontrés pour vous éveiller mutuellement, spirituellement. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de symboles, beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité pour tous les deux. C'est le destin. La relation va renaître. Il va y avoir une renaissance. Mais quand tous les deux seraient dans la joie, vous allez pouvoir célébrer. Prenez soin de vous. Et l'autre prendra soin d'elle, de lui aussi. Traitez-vous avec amour. En tout cas, tous les deux, vous êtes en train de comprendre ça. Il y a des révélations, il va y avoir des révélations. Soyez à l'écoute des signes. Regardez, ce qu'il faut, c'est de la joie. Ce qu'il faut, c'est de la complétude. Il faut du lâcher-prise des deux côtés. Cette personne est déjà dans l'incertitude. elle ne sait pas si c'est le moment pour revenir, pour accepter ou pas. Elle vous aime énormément, l'as de coupe. Au fond, même s'il y a de la colère, même s'il y a de la peur, cette personne a un amour inconditionnel pour vous. Elle vous aime profondément. mais elle hésite. Elle n'est pas prête. Vous êtes généreux. Vous êtes dans le partage. Mais ne soyez pas dans le donner pour recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit prenez du recul. Ne soyez pas dans le donner pour recevoir. Deux de coupe, l'âme sœur, la belle relation. Une relation qui est faite, qui est là pour vous faire guérir vos blessures. Magnifique. Huit de deniers. Beaucoup de travail. Beaucoup de réflexion. Beaucoup d'apprentissage. Cette relation a appris des choses à cette personne et vous apprend à vous aussi. Beaucoup d'apprentissage. le chariot. Pour l'instant, on stagne. Pour l'instant, ça stagne. Mais vous allez avancer. Vous allez prendre en main votre destinée. Vous allez avancer ensemble dans la même direction. Ici, j'ai un cancer. Vous allez avancer ensemble dans la même direction. Ici, j'ai un capricorne. pour l'instant, ça stagne. C'est ainsi. C'est comme ça. J'ai deux fois le cancer. Ça arrive, les amis. Un peu de patience. Ce que vous attendez arrive. Mais une fois que l'un et l'autre aura compris, appris des leçons et travaillé sur soi. Cette personne sur ses peurs, vous, sur votre côté, trop séducteur, trop sûr de vous, trop volage pour certains. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour. Reine de coupe. Cette personne vous aime énormément. Mais il faut qu'elle s'aime avant tout. Il faut qu'elle s'aime elle-même avant tout. Elle le sait. Ça arrive. Les choses évoluent, ça arrive. ça va recommencer ou commencer par beaucoup de passion entre vous. Beaucoup de passion par un rapprochement charnel et physique. Une sexualité sacrée. Ah ouais. On a encore du bâton. Il peut y avoir surtout pour les ex autant d'envie l'un pour l'autre mais autant des conflits par rapport au passé. Les amoureux. Union divine. Vous êtes connu dans une autre vie où cette personne fait partie de votre passé. Le soleil. Il faut laisser les conflits de côté absolument pour vous retrouver sinon il n'y aura pas de retrouvailles. Avec des conflits, avec des rancœurs, avec des problèmes de communication, il n'y aura que du rapprochement charnel. Pas de retrouvailles possibles. Cette femme vous fuit messieurs ou cet homme si vous êtes homosexuel. Elle vous fuit. Restez sage, restez dans votre coin. Le yearling. Vous avez un côté trop immature pour elle. Pour lui. Trop, regardez, le yearling. Le cheval fait sa danse pour séduire. C'est ça le problème. En tout cas, c'est ce qu'elle vous reproche. C'est la peur qu'elle a de vous. Mais ce n'est pas vous le problème. Peut-être, à vous de voir, mais c'est la confiance en elle, le problème. Tout se passe à l'intérieur. Votre lien, tous les deux, tout se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup d'énergie, de choses que vous ressentez. L'un pour l'autre. Beaucoup de sensations énergétiques. ici, je ressens. Pour certains, c'est un schéma qui s'est répété dans vos anciennes relations. Peut-être le blocage ou c'est une relation qui reprend, s'arrête, reprend, s'arrête. Il y a quelque chose qui se répète comme ça. la surprise. Il va y avoir une surprise bientôt. Pour l'instant, il y a un blocage, mais il est franchissable. La carte du muret, c'est toujours quelque chose qu'on peut franchir parce que le muret, il est court. On peut sauter pour aller de l'autre côté. Il va y avoir une surprise, mais effectivement, il y a des blocages à dépasser pour l'instant. Des deux côtés. Pour l'instant, il faut que chacun soit seul dans son coin. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Cette femme est déçue, cet homme ou cette femme. La déception, déçue de vous. C'est pour cela qu'elle vous fuit aussi par moments. Et oui, un pas en avant, trois pas en arrière. Voilà. Peut-être que voilà, les amis, c'est ça aussi qui a été le problème. C'est j'y vais, j'y vais pas, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Vous aimez séduire, vous. Vous aimez séduire, vous aimez chasser. Vous aimez le piment, quoi. Bon, on a encore une notion de secret. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez soit caché quelque chose ou soit pas dit quelque chose à cette personne. et elle l'a sentie. On a le triangle. Vous êtes dans l'un des trois. Vous êtes ou sauveur, ou bourreau, ou victime. Peut-être les trois en même temps. Peut-être que cette personne est dedans. Peut-être que le secret, ça a été une autre personne. Triangulaire. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un pas en avant, trois pas en arrière. À vous de voir comment ça peut vous parler. Claçon. On vous demande ici de ne plus rien faire. de rester dans votre coin, dans votre sagesse, de rester de marbre. On a de la rapidité là avec le bambou. On a quelque chose qui va arriver rapidement. C'est quoi ? Qu'est-ce qui va arriver rapidement de la part de cette personne ? Le karma. Le karma. Ok. Il y a un retour là. Il y a un retour, il y a un changement. C'est une relation karmique. C'est ce que je me disais dès le début. C'est une relation karmique. Cette personne est résistiblement attirée par vous, mais a beaucoup, beaucoup trop de peur. Ben voilà. Confusion. J'allais dire ne sait pas. Confusion. Ok. Vous allez avoir un message. Ah, c'est des signes. C'est plutôt des signes. Il va y avoir des messages. Il va y avoir des signes. Soyez à l'écoute, des signes. Ok. Bon. Écoutez, pour moi, il y a aussi, vous avez des personnes de votre entourage, tous les deux. Il y a peut-être une tierce énergie. Il y a peut-être, peu importe, des personnes de votre entourage là, qui ne sont pas, qui ne sont pas positives ou qui l'emprisent ou qui vous manipulent. Peut-être concernant cette relation, ce lien. Donc, ne vous confiez pas à n'importe qui. N'écoutez pas les gens. Ce sont des gens faux ou c'est une personne fausse. je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui sourit, mais c'est un faux sourire. C'est un sourire en façade. Je ne sais pas comment vous dire. Peut-être quand vous parlez à cette personne de signes de synchronicité, de messages que vous avez reçus de l'univers. Et je pense que ça, vous le savez, vous réfléchissez. Vous le savez, vous êtes conscient. Il y a une personne toxique autour de vous qui ne veut pas votre bien. En tout cas, par rapport à ce lien. Et vous avez peut-être aussi une relation karmique avec cette personne, même s'il n'y a pas d'amour ou quoi, ou d'ambiguïté. C'est quelqu'un qui cherche à vous freiner. C'est quelqu'un qui cherche à vous faire stagner, pas avancer. Allez, on va terminer. Changez de direction. Changez de direction. Laissez cette personne derrière vous. En tout cas, ne communiquez plus sur cette personne, à cette mauvaise personne. Allez, un conseil. Un conseil. Soignez-vous, les amis. Soignez-vous. Il y a quelque chose que vous devez soigner vous aussi. quelque chose qui est à soigner chez vous. L'univers vous aide. Vous devez couper le sécateur. Vous devez couper avec quelque chose. D'accord, ce qui est à soigner, c'est machin, signe de feu, là, chez vous, de terre. Mais c'est le côté trop... Bon, peut-être que vous êtes aussi narcissique. Attention. En tout cas, c'est votre côté trop... Trop... Enfin, vous n'avez pas assez de sagesse. Vous voyez ? Il faut couper avec ça. Il faut être plus sage, on vous dit. L'univers vous aide à vous soigner. Il faut couper avec des liens toxiques aussi. Peut-être qu'il y a des choses... Peut-être que vous vous énervez facilement. Peut-être qu'il y a des choses dans votre passé qui sont encore peut-être toxiques pour vous. Vous voyez ? Il y a un travail à faire. Il mieux vaut le faire avant que cette personne revienne parce que cette personne, de toute manière, elle vous ressent énergétiquement. OK ? Voilà. C'est votre colère. C'est bien ça. C'est votre colère. Et votre colère, c'est en lien avec votre passé. ça n'a rien à voir avec cette personne. Mais vous avez beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de rage, de colère en vous. Je ne sais pas. Il faut couper avec ça. Il vous faut, avec le hibou, un petit peu plus de sagesse. Vous voyez ? De tranquillité, d'apaisement. C'est quoi qui vous rend en colère ? Pourquoi vous avez... Je sens une fougue sortir de vous, mais je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est négatif, mais bon. Peut-être inconsciemment, vous voyez ? Il y a de la colère par rapport à quoi ? Pourtant, il y a de l'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, mais il y a de la colère aussi. Vous êtes en train de changer au niveau énergétique. Il y a un renouveau qui s'installe. Il y a toujours cette colère. Magnétisme. Pour certains, peut-être que vous faites des soins au niveau magnétisme. Sinon, c'est un renouveau qui est en train de s'installer tout doucement en vous. Oui, vous êtes en train de guérir émotionnellement. D'accord ? Cette colère, c'est dans le passé. Tout à l'heure, j'avais la carte du passé et c'est d'ailleurs aussi en lien avec votre passé, avec ou sans cette personne. Vous êtes en train de guérir pour certains. Vous faites peut-être des soins aussi pour vous guérir. D'accord ? Et vous avez de plus en plus d'intuition, de connexion comme ça avec vos guides aussi. Avec l'univers. Oui, vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du cœur. Pour certains, c'est ça. C'est la blessure d'abandon qui est difficile pour vous. Ok ? Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui regarderont le soir. Une bonne journée pour les autres. Je vous embrasse. Salut ! Merci. Merci.